Musique de générique Bonjour tout le monde, ces jeux vidéo continuent. On se retrouve pour notre nouveau let's play sur Hercule de Legendary's Journée. Alors, donc, on se retrouve sur ce jeu sans aucune raison. En fait, j'ai vu quelques vidéos passer sur le jeu, notamment une vidéo du joueur du grenier. Et ça m'a donné envie de le faire. Alors, ce jeu-là, en fait, je l'avais quand j'étais petit. Euh, mais j'ai jamais vraiment touché. J'avais juste testé un peu le début. Et puis, voilà, tout simplement, donc on va pas perdre plus de temps. Euh, donc, alors, démarrer une nouvelle partie, logique, les options, c'est juste pour le son, on va laisser par défaut. Euh, donc voilà, écoutez, c'est parti. Sélectionnez fichier. Et c'est parti. Reste un moment, mon ami, et je te raconterai une légende épique. C'est l'histoire d'une époque, il y a bien longtemps, une époque de mythes et de légendes. Lorsque les anciens dieux étaient mesquins et cruels et infligés des souffrances à l'humanité, un seul homme a osé défier leur pouvoir. Hercule Hercule possédait une force jamais vue au monde. Une force seulement surpassée par la puissance de son cœur. Dès que le mal paraissait, dès qu'un innocent souffrait, Hercule était là. Laisse-moi te conter l'histoire d'un tel voyage légendaire. En buvant un élixir empoisonné par Hera, Zeus, le roi tout-puissant des dieux, est tombé malade. Cela a donné à Hercule, fils de Zeus et frère d'Hercule, une occasion de s'emparer du trône. Ces événements sont passés inaperçus auprès des autres dieux qui ont seulement senti un déséquilibre du niveau divin de l'existence. Beaucoup fuirent le monde mortel pour rechercher les raisons de ce trouble, provoquant des tourments parmi les mortels de Géa. Dans la mesure où la plupart des dieux étaient soit trop occupés, soit trop mesquins pour se préoccuper des mortels, ils auraient incombé à Hercule de sauver ces derniers. Nous commençons l'histoire alors qu'Hercule se réveille dans l'écurie d'entraînement de son maître Cheyron. Cheyron, c'est pas le dragon de Dragon Ball Z ça ? Cheyron, je crois que ça se dit comme ça. Bref, on va l'appeler Cheyron. Bonjour Hercule. Déjà on va pas critiquer sur les graphismes. C'est de la Nintendo 64, bref. Alors, bonjour Hercule. Il est temps de t'entraîner, suis-moi dehors pour que nous puissions commencer. Ok. Ah ouais, donc je me souviens un peu aussi pourquoi j'avais un peu aimé, enfin le jeu je l'ai pas fait concrètement, je l'ai pas fait, je crois que j'avais juste un peu visité le début, juste cet endroit-ci. Et il m'a fait fortement penser à Zelda, en fait l'ambiance, surtout l'ambiance qui m'a fait penser à Zelda, avec les bruits de cocotte, les cuits cuits des cocottes, la petite musique, les décors, ça me fait un peu penser à Zelda, je pense qu'ils se sont inspirés un peu. Alors oui, aussi j'ai pas dit, mais ça je suis pas tellement sûr, alors je crois que le jeu s'est inspiré d'une série, enfin, c'est une série en fait, c'est le jeu vidéo d'une série, qui est sorti dans les années 80 je crois, ou 90, on pourrait pas vous dire, j'ai juste feuilleté aussi un peu les vidéos YouTube pour me renseigner un peu sur la série, et je vais pas vous cacher que, bah j'ai pas du tout envie de regarder en fait, donc peut-être qu'il y aura des références ou quoi, je sais pas du tout comment le jeu va s'y prendre, donc là si on comprend bien, ça va reprendre depuis le début, donc je connais pas trop la légende d'Hercule, je sais pas si c'est une réelle légende, si c'est inspiré d'une série, je sais pas, je pourrais pas vous dire, je vais pas m'éter, euh, me, euh, comment dire, oula, trop de mémoire, bref, je vais pas m'étayer, m'étayer, un truc comme ça, bref, du genre, sur cette histoire, parce que je la connais pas assez, tout simplement, donc, alors, Hercule, t'es pas beau par contre, mais ça, on s'en fout un peu, alors on va aller voir, Chiron, son maître, avec, alors j'ai vu que c'est un cheval en fait, alors ça, je sais pas comment on les appelle, c'est bestioles, bref, mi-cheval, mi-homme, donc, parlez, j'ai besoin que tu m'enlèves ces rochers de ce champ Hercule, va jusqu'à n'importe quel rocher que tu vois ici, c'est parti, note que ton indicateur d'action devient grave, lorsque tu te trouves à côté ou en face d'un objet que tu peux ramasser, appuie sur le bouton A pour ramasser le rocher, appuie de nouveau sur la touche A pour lancer le rocher dans la direction face à toi, plus tu pousses la manette de commande, plus tu pousses la manette de commande, plus tu lances le rocher loin, d'accord, d'accord, ok, maintenant enlève tous ces gros rochers de ce champ, tous, d'accord, est-ce que les gros on peut, ah oui, on sait qu'on n'aurait pas pu, mais c'est exactement la même chose, c'est ça ton entraînement là, soulever des rochers, ok, bon boulot Hercule, tu peux utiliser des caisses pour aller plus haut Hercule, va jusqu'à la caisse de l'autre côté de la clôture, ah, je pensais qu'elle allait continuer à me parler, mais il m'a mis avant, alors, comment on fait pour sauter, ok, d'accord, ok, coup de pied en arrière, ah, ça ça va être des pouvoirs qu'on va voir plus tard je pense, mais où est la touche de saut, ah d'accord, c'est la touche R, ça marche, on va vite fait aller voir sur pause, voir ce qu'il s'y passe, ouais, donc je pense vraiment que ce soit inspiré de Zelda, ça ne m'étonnerait pas, avec l'inventaire et tout, carte du monde, comment l'ouvre-t-on, je ne sais pas, ah d'accord, oui, il n'y a même pas à se poser la question, ça s'est vraiment inspiré de Zelda, il y a tout qui ressemble à Zelda en fait, l'inventaire, bref tout, bref, donc, la caisse, note que l'indicateur d'action indique qui que donne un coup de pied lorsque tu es près d'une caisse, va jusqu'à la caisse et appuie sur la touche A, cela l'enverra valser d'un coup de pied dans la direction face à toi, les caisses t'aident à atteindre des niveaux plus élevés, utilise cette caisse pour sauter sur le rebord de l'autre côté de la clôture, d'accord, pourquoi pas, donner des coups de pied pour pousser une caisse, je pense que c'est là-bas, ok, par contre il saute haut quand même, ok, parfait, note que l'indicateur d'action indique que climbe grimper lorsque tu es à proximité d'une échelle, les échelles sont également utiles pour atteindre des niveaux plus élevés, pour grimper à l'échelle, appuie sur la touche A quand l'indicateur d'action indique que climbe grimper, puis bouge le manche vers le haut, ouais, le joystick, ça marche, le manche, bouge le manche vers le haut, ok, oula oula, oula oula, c'est quoi cette collision là, bref, Lorsque tu rencontres un objet très lourd, Hercule, tu dois exercer une force supplémentaire pour le soulever, appuie sur la touche A pour ramasser l'objet lourd, puis tapote plusieurs fois la touche A pour le soulever, une fois cette tâche accomplie, dirige-toi vers le pont en bois, ok, je tapote, Parfait, donc là c'est un petit tuto, bon j'ai vu un coffre, jusqu'ici ça va, voyons si tu parviens à franchir la bim, note que quand tu pousses légèrement la manette de commande, tu avances plus doucement, c'est utile dans un endroit comme celui-là, il serait également utile d'utiliser la vue de la caméra Z, appuie sur la touche Z, et maintiens-la enfoncée pour bloquer la caméra derrière toi, la caméra restera dans ce mode jusqu'à ce que tu relâches la touche Z, tant que tu es là, je te conseille de rendre visite à Scribd, elle t'attend dans sa cabane qui se trouve au-dessus de la grange, Ah d'accord, on fait droit, on va le lever comme ça, la caméra reste totalement bloquée, ça marche, par contre j'ai vu un coffre là-haut, je ne sais pas si on peut aller le récupérer maintenant, je pense que si, Hum, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une note là-dedans, pour détruire de gros objets Hercule, il te faudra peut-être utiliser ton coup de poing super humain, pour charger ce pouvoir, appuie sur la touche B en la maintenant enfoncée, relâche ensuite la touche B pour lancer un coup de poing qui fera vaciller tes adversaires et enverra voler les objets, je suis sûr que cela s'avérera utile, d'accord, un super coup de poing, ça marche, on va descendre direct ici, et on repart par le bas, d'accord, vois-tu les trois pantins de combat devant toi Hercule ? Mets ces types KO, va chercher un pantin et appuie sur la touche B pour lui donner un coup de poing, ces types sont faciles, un ou deux coups de poing devraient suffire à les mettre hors d'état de nuire, dès que tu auras fini, saute la clôture et approche-toi de l'un des pantins de l'autre côté. Ça marche. D'accord. Ça marche. À vous. Lorsque tu vois un ennemi avec des étoiles autour de la tête, cela indique qu'il est tout étourdi et vulnérable. C'est à ce moment-là que tu peux les soulever et les lancer. C'est à ce moment-là que tu peux les soulever et les lancer, d'accord. Soulève le pantin tout étourdi en appuyant sur la touche A quand tu es en face. Ouais, voilà, celui-là, c'est un peu raté. D'accord. Excellent boulot, Hercule. Maintenant, marche jusqu'au centre du cercle de mannequins que tu vois devant toi. Devant moi ? Ils ne sont pas trop devant moi. Le cercle de mannequins ? Ah. Ici. C'est une ère de test chronométré, Hercule. Tu es entouré de six pantins de combat. Essaye de les détruire tous avant que le temps du compteur ne soit écoulé. C'est compliqué, je pense. What ? Pas de chance, Hercule, mais c'était une tentative louable. Utilise la carte que je t'ai donnée pour trouver ton chemin jusqu'à... Traecus, Traeissus, Traecus. J'ai entendu dire qu'il se passait quelque chose là-bas. Bonne chance sur tes parcours, Hercule. Avant de partir, tu auras peut-être envie de parler à Scrib. Elle t'attend dans sa cabane qui se trouve au-dessus de la grande. Ok, donc là, en fait, on est prêt pour partir à l'aventure. Ça marche. Donc je ne m'attends pas non plus à une grosse aventure. Ce n'est pas un jeu non plus réputé. Enfin, je ne connais pas trop la réputation du jeu, mais... Enfin, je n'avais pas vraiment entendu parler, donc... A mon avis, ce n'est pas un jeu trop réputé de l'Aïto 64. Comment on fait pour grimper, déjà, je ne sais plus. Et comme ceci, c'est tout simple. Donc oui, je n'ai pas trop entendu parler du jeu durant toute ma vie, tout simplement. Enfin, si, j'en ai entendu parler, mais pas en bien. Non plus en mal, mais plutôt en un jeu. Je ne sais même pas comment vous dire, what the fuck. Même pas, ce n'est même pas what the fuck, c'est juste un jeu... Ils se laissent. Je ne sais pas si ça se dit, ça. Je crois que si. Bref, un jeu que personne ne retient. Tout le monde a fait, mais personne ne retient. Enfin, tout le monde. Ceux qui avaient l'Aïto 64. Bref, vous m'aurez compris, on ne va pas s'attarder. Et parler pour rien dire, donc ici. Look. Dois-je entrer dans la cabane de Scrib ? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait ici toute seule ? Bonjour. Félicitations Hercule, je suis Scrib. C'est moi qui relaterai tes exploits pour que les prochaines générations puissent témoigner de tes aventures épiques. Chaque fois que nous nous verrons, n'hésite pas à me parler pour que je puisse compléter le récit de tes aventures. Tu aimerais que je consigne ton voyage ? Ah, ok. Donc, elle, c'est pour sauvegarder, d'accord. Eh bien oui, je veux sauvegarder, comme tu veux. Il n'y a pas de notes de jeu Hercule sur ce contrôleur pack. Pour enregistrer ta partie, tu dois créer une note de jeu Hercule. Créer une nouvelle note de jeu Hercule ? Créer. J'ai fait un rapport écrit de tes aventures, bonne chance sur ton parcours. Si tu souhaites utiliser un Rumble Pack, insère-le maintenant, s'il te plaît. Sauf que je ne peux pas. Alors, j'espère que le Rumble Pack ne va pas me servir durant le jeu, parce qu'il y a certains jeux où le Rumble Pack sert. Et vu que là, je ne peux pas en mettre. Parce que, ouais, je ne peux pas en mettre. On ne va pas utiliser, de toute façon, je ne peux pas en mettre. Ok, c'est sauvegardé. Donc, on peut aller à l'aventure. Alors, il m'a dit de regarder la carte. Euh... Mais, il n'y a rien sur la carte, mon ami. Eh bien, écoutez, on va essayer de tout trouver un petit chemin. Par contre, je vais aller voir. Tu ne vas pas me répéter ça non plus, là. Oh, je viens de le faire. Je vais aller voir, au pied de la cascade. Vu qu'il y a des pierres, tel qu'il y a quelque chose de caché. Ouf, pas du tout. Parfait. Eh bien, par ici, c'est parti. On est parti pour l'aventure. Ok. What ? C'est vraiment un spirit de Zelda, en fait. Même les plantes, c'est exactement les mêmes. Sauf que celles-ci, je ne peux pas les couper. Alors. Ah, là-bas, on a une tente. On va aller voir à la tente. Bonjour. Bonjour. Ouais, d'accord. Régole, ne t'inquiète pas. Tu ne vas pas me la faire à moi. Les combats épiques, bien sûr. Les combats épiques, bien sûr. 5 dinars. 5 dinars, ok. Mais calme-toi. Arrête de rigoler comme ça, là. Pour qui, toi ? Il revient à l'infini, là, ou quoi ? Ah, je peux le prendre. Ah, non, non, il m'a frappé. Oh, calme-toi. Lui, un coup, ça fait 5. Je crois qu'il revient à l'infini. Est-ce que je peux rentrer dans la tente ? Eh... Ouais, mais tu es comme tu es maintenant, toi. Je ne peux pas mourir contre toi. Ah, je crois que je peux la casser, la tente. Oui. D'accord. 10 dinars, ça marche. Ensuite. Encore une tente. Par contre, comment on fait pour récupérer de la vie ? Oula, c'était quoi, ça ? C'est bon. C'est bon. Le feu. Ouais, j'en étais sûr. Ça me brûle. Alors, ici, on a une pierre. Avec un coffre. Parfait. Il y a une clé dans ce coffre. Je me demande à quoi elle sert. Ok, une clé. C'est bon, là, c'est pour ouvrir cette porte. Ou pas. Il va y avoir un autre chemin. Et c'est ici. Ok, ça me sert juste ici. Ça marche. Il me faut une clé pour l'ouvrir. Eh bien, je l'ai. Ok, je crois que je la prenne. Clé de taille moyenne. Comment on fait pour la prendre ? Ah, d'accord. Il faut juste la choisir et les mises automatiquement, d'accord ? Je vais essayer cette clé. Parfait. Et il y a deux tentes. Ok, donc en fait, je crois qu'en fait, il va y avoir des spawns comme ça un peu partout. Ce sera un peu plus puissant. Hop, t'es mort. Ah, t'es pas encore mort. Là, t'es mort. Ça, je crois que je peux vraiment lancer dessus. Ah, une pomme. D'accord, donc ça, ça doit être pour la glisse. Ouais. C'est bien, ça. Oh, calme-le-toi. Tu dégages, merci. Ah, mais il m'enlève beaucoup de vie, lui. Comme ça, ça, c'est cassé. Et lui, il est mort. Parfait. Alors ici, comment on passe ? Ça, je vais le casser. En plus, je récupère pas beaucoup de vie. D'accord. Ok, ouais, c'est vraiment un monstre. C'est pire que Sangoku. Enfin, quoi que... Sangoku, euh... Une pierre comme ça, elle a sourdé. Elle a fait, bah... C'est quoi, ce... Je peux y aller dedans ? Il y a quelque chose dans l'eau. What ? Ah ouais, il y a carrément... C'est quoi, ça ? C'est quoi, ces monstres chelous, là ? Ok. Attendez, là. C'est là, il y a deux chemins. Euh... Non, mais il n'y a pas d'indication sur la carte, en fait. On va prendre le chemin de gauche. Je ne sais pas si je fais le bon choix. Je ne peux pas nager, là ? Ah bah, il y a un coffre. Parfait. J'ai fait, j'ai fait le bon choix. Je crois. Oui, parce que je crois qu'il n'y a que ça. Ah. Il y a une drotte, j'ai l'impression. Une centaine de dinars. Parfait. J'ai l'impression qu'on a fait le tour, en fait. Ah oui, sauf que je n'avais pas vu le chemin. D'accord. Donc, j'ai bien fait de repasser à gauche. Alors, tout droit. Puis, tu es allé plus vite, Hercule, s'il te plaît ? C'est vrai, pour vers ça, tu plonges, tu daches. Je garderai beaucoup moins de temps, hein. Un monstre bizarre, là. Un monstre des marécages. Allez, enlève-toi. Ok. Un deuxième. Parfait. Attendez, il y a plein de chemin, là. Eh bien, je vais aller chercher le coffre. Toi, tu t'en vas. Je vais pas mettre des habits, là, parce que, hein, c'est pas très joli. Par ici. Bon, je pense que ça va être encore des dinars. À mon humble avis. C'est bien ça, une centaine de dinars. Ce sera très utile. J'en doute pas. Alors, enfin, on est sortis de ces marécages. Et on arrive... Je ne sais pas où. Ok, on est passé par-dessus, en fait. Et encore des tentes. Rate de rigoler comme ça, toi. Tu me fais pas peur. Ça sert à rien. Non, 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 non. Je vais pas mourir, maintenant. Dégage. Eh bien, je suis mort. Ok. Game over. Et je reviens où ? Allez, carrément, sur le menu principal, d'accord. Ah, je reviens. Ah, d'accord, carrément. Ah, d'accord. Donc, en fait, ouais. Donc, en fait, tout ce que je récupère à chaque fois, après un point de sauvegarde, si je meurs, je repère tout. D'accord, ça marche. Bon, bah, écoutez. Petit accéléré. Donc, à tout de suite. Ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, donc. Alors, on est de retour. On va essayer de pas mourir. Ça serait dommage de mourir une deuxième fois. Pour quelque chose d'aussi bidon. Euh, bref. Je vais reprendre une pomme. Ils sont où, là ? Quoi ? Parfait, ici, il y a personne. Oh, viens ici. En fait, j'ai aussi compris que... En fait, ils reviennent pas à l'infini, en fait. Il y a un nombre précis dans chaque tente. Et en fait, si on les tue tous, bah, après, il n'y a plus personne, en fait. J'ai dit beaucoup de fois, en fait. Eh, oh, oh. Eh, toi, tu spawns, tu m'attaques direct. Tu sais quoi, moi, pour esquiver ? Je t'ai raté, mon ami. Tu dégages. Parfait. Ok il y en a une troisième, j'avais pas vu On va se reprendre une petite pop-pomme Parfait Et à l'attaque D'où t'essaies de me mettre un coup de pied Parfait Donc ici Quel ? Ah Ah Ça sort l'entrée d'un village ici Ah bah pas du tout Ah si peut-être Peut-être, peut-être, peut-être Donc on va aller chercher ce coffre J'ai vu qu'il y avait une manivelle au-dessus Une centaine de dinars, parfait Et on va aller activer la manivelle Je me demande ce qui se passerait si je tirerais sur ce levier Et bien ça ouvre la porte Et bien ça ouvre la porte Un village vu qu'il y a un panneau Et si je m'en tiens à ce que j'ai dit tout à l'heure Que ça a bien copié sur du Zelda Et bien les panneaux doivent indiquer les villages Qui es-tu ? Lol... Lolos D'accord Lolos, que fais-tu ici ? Oh salut Erk, j'essaie de trouver un moyen de faire repartir ces vignes mortes As-tu réussi ? Pas encore mais je vais rester ici pour continuer à essayer Bien, continue, tu sais que je suis trop lourd pour grimper dans ces vignes tarabiscotées A plus tard Lolos Ciao Erk Ok Donc ça à mon avis il va me falloir un pouvoir pour que je puisse grimper ici Ça doit être pour plus tard Donc, demi-tour Attendez j'ai écrivé ça, est-ce que je peux grimper ? Non Ok Donc, on reviendra ici plus tard Alors, là-bas Et on a encore... Deux tentes Deux Par contre vous allez pas me saouler là Vous me saoulez déjà Hein ? C'est moi tranquille, merci Ouais, non, pas deux là Oh, c'est de la triche T'as failli m'avoir mais tu t'es raté mon ami Rien de dire, hé Eh, c'est toi. Eh, qu'est-ce que tu fais ici, de toute façon ? Pourquoi tu attaques les gens comme ça ? Je fais rien de mal à personne, moi. Eh, si, tranquillement, tu m'attaques. Fais. Toi, tu dégages. Merci. Prends que j'ai failli mourir. Ok, donc, le panneau m'indique Traeus. Traeus, Traecus, Traecus. Donc, ou... Mince, comment il s'appelle le mec ? Bref, l'entraîneur d'Hercule nous a dit d'aller. Eh, bah, nous y sommes. C'est parti. Ok. Eh, bah, écoutez, rien que de voir ça, ça me donne envie d'avancer dans le jeu, en fait. Parce que ça me fait beaucoup penser à Zelda. Et franchement... Euh... Franchement, franchement... Bah, ça me donne vraiment envie de visiter ce village, là. Alors, par contre... Où est-ce que je peux aller sauvegarder ? On va pas faire... On va rien faire pour le moment. Juste essayer de trouver... Le point de sauvegarde. Est-ce que c'est indiqué sur la carte ? Est-ce que c'est indiqué sur la carte ? Eh bien, non. Comment je fais, moi ? Devrais-je entrer dans la tour d'observation ? Non. Devrais-je entrer dans la taverne ? Non. Scrib. Je veux Scrib. Où est Scrib ? Scrib. Dis-moi que tu es là, quand même. Non. 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 Allons, gamin. Tu n'es pas obligé d'aller là-dedans. Ah, de me plier, gamin. Je suis pas ton gamin. Merci. Euh, ouais. Bah, Scrib, il est où, alors ? Enfin, elle est où ? A mon avis, ça doit être en haut. Je vais en train de tout... Tourner bien en rond, là. Ah, ici. D'accord. Ouais, donc, en fait, il faut bien que je regarde les panneaux, parce qu'on le reconnaît à ça. D'accord. Devrais-je entrer dans la maison ? Oui. Parfait. Rebonjour à toi, Scrib. Compliment, Hercule. Veux-tu que je te fasse un rapport de tes progrès ? Oui. Comme tu veux. J'ai fait un rapport écrit de tes aventures et bonne chance sur ton parcours. Si tu sais... Je n'en ai pas. Ok, ça c'est fait. Donc. Bah écoutez, on va essayer ici. On va se laisser ici pour ce premier épisode. Donc, bah écoutez. On ira visiter ce petit village pour le prochain épisode. Je pense qu'on ira parler à tout le monde. Bref, on ira tout regarder, je pense. Euh... Donc, voilà. Donc, voilà. Bah écoutez. Ne vous attendez pas à voir un jeu exceptionnel. Moi, personnellement, je ne m'attends pas non plus à voir un jeu exceptionnel. J'ai vraiment choisi ce jeu-là au hasard, en fait. Même si j'avais d'autres jeux que je voulais faire, mais je ne sais pas. Je me suis dit, pourquoi pas faire ça ? Je n'ai jamais fait, je ne connais pas. J'ai juste testé. Et... Bon, on y est lancé, en fait. Donc, voilà. Bah écoutez. En tout cas, j'espère que... J'ai... J'espère que ce let's play vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour suivre toutes mes prochaines aventures. Donc, voilà. Bah écoutez. Bah, comme d'habitude, si cet épisode... Enfin, si... Ouais. Je répète tellement la même phrase que même pour le premier épisode, je... Je répète la phrase. Donc, bah écoutez. Si ce premier épisode vous a plu, laissez un like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude. Et... On se dit à la prochaine. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz